Shalom, shalom. Je m'appelle Kwasi Bruno, pasteur à l'église du prophète J. Krasou, ministère de la compassion et des âmes. Nous sommes dans ces deux jours attaqués de partout. Nous sommes écurés de voir le corps de Christ s'attaquer au point de l'éternel. Et ça nous peine un peu de voir que les hommes de Dieu ne réagissent pas, de voir leurs collègues être attaqués par une chaîne de télévision qu'on appelle Kazareba, ne sachant aucune histoire de cet homme qu'on appelle le Projet Krasou. Je vais vous rappeler une histoire. Je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous revenir en arrière pour dire que cet homme, je l'ai connu en 2013. Je suis un natif de Zaroko, sous-préfetur de Iry. Cet homme que vous vous lapidez aujourd'hui, vous vous diffamez aujourd'hui, qui est le Projet Krasou, il est arrivé dans mon village par l'intérimiste d'Elisabeth Dobé, qui était malade en Europe, qui avait des problèmes pour marcher, handicapé, par la socellerie. Et cet homme, l'ayant vu sur le YouTube, elle l'a contacté et celui-ci est venu à Zaroko pour déterrer un canari mystique dans la cour de cette dame. Et après avoir déterré le canari, elle a jeté le béquille par la grâce du Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés à Zaroko. On les appelle des hommes de Dieu, non pas des moindres, mais ce sont des généralistes. Comme on peut dire dans la médecine, il y a les généralistes et il y a les spécialistes. Les hommes de Dieu généralistes sont passés à Zaroko. Ils ont parlé de Dieu. Mais Dieu a envoyé un homme, un spécialiste, qui est le Projet Krasou, qui a pour ministère le dévoilement et la destruction des œuvres de la socellerie. Quand il est arrivé à Zaroko, à travers le Dieu nous a ouvert les yeux, nous avons vu que le village était vraiment enclavé. Le village était vraiment fermé spirituellement. Parce qu'il y avait un dispensaire qui avait été construit depuis 1995. Et il y avait un cardenal mystique à l'intérieur de ce dispensaire. Et par la grâce de Dieu, à travers son serviteur, ce cardenal était déterré. Et aujourd'hui, en 2017, ça fait 22 ans aujourd'hui, que ce dispensaire est en finition. Et c'est pas la grâce. En plus de cela, il y avait un point d'eau potable dans ce village. Et Dieu a permis qu'à travers son serviteur, encore le Projet Krasou, nous puissions avoir accès à l'eau potable. Actuellement, il y a un château d'eau qui est au village à Zaroko. Au temps, auparavant, il y avait deux châteaux d'eau qui étaient mis en exécution, mais qui ont pris feu à cause de la socellerie. Mais à travers la présence de l'homme de Dieu, le Projet Krasou, aujourd'hui, nous en bénéficions. Nous en bénéficions de l'eau potable. Nous buvons l'eau potable à Zaroko. pour vous dire que je suis au sein de ce ministère. C'est pas l'homme que je suis, mais c'est la vision que Dieu lui a donnée, la vision que Dieu lui a communiquée. Dieu a choisi ce temps pour ouvrir les yeux à la Côte d'Ivoire, au monde entier, sur le fléau qui est la socellerie. qui est la socellerie. Les sorciers détruisent, ils sont anti-développement. Et à travers ce temps de Dieu, la ville de Divo, la région de Divo, était en entrain de panouillement. Zaroko est libéré totalement, tous les cadres. La région de Sud-Bandamant, la région de Sud-Bandamant, il y a plein de cadres, mais Zaroko regorge plus de cadres dans la région de Sud-Bandamant. Mais il y avait un point d'eau potable, pas de dispensaire. Mais il a fallu que Dieu envoie son serviteur pour ouvrir les yeux des cieux, pour qu'il y ait un dispensaire, pour qu'il y ait l'eau potable à Zaroko. Aujourd'hui, il y a la route qui traverse Zaroko, Zaroko qui relise Zaroko Doisville. Pour vous dire que c'est ton, c'est Dieu qui l'a choisi. Il n'a pas été bippé. C'est Dieu qui l'a élu, c'est Dieu qui l'a payé. Il a une histoire. Toi, tu te lèves un bon matin, tu l'attaques sans le connaître. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, demande-le à Dieu. Dieu, il t'en donnera. Demande-le l'esprit de discernement. Parce qu'il y a diversité de ministères. Il y a plusieurs ministères avec le même Seigneur. Diversité de dons avec le même esprit. Diversité d'opérations avec le même Dieu. Cet homme, c'est Dieu qui l'a envoyé à Zaroko pour qu'il le paie, pour qu'il libère les hommes qui étaient en captivité. Lorsqu'il arrive à Zaroko, il y a des gens qui se sont enlevés, ils l'ont chassé des Zaroko. Ils l'ont chassé du village. Et quand il est parti, ceux qui avaient été programmés, il y a eu dix mois après son départ, il a fallu qu'on s'en intercède plus. On prie le Seigneur pour qu'il revienne. Il y a eu délivrance dans tout le village. Pour vous dire que cet homme n'est pas à négliger, il est à soutenir. Il est à soutenir. Je vous tiens bien, je vous tiens, je vous dis clairement qu'il est à soutenir. Que vous devez le soutenir dans tout le combat qu'il est en train de mener. Le développement et la destruction des œuvres de la sorcellerie. À Zaroko, il y a plusieurs enfants qui ont été délivrés de la sorcellerie. Au moins 101 enfants qui étaient possédés de la sorcellerie. Actuellement, nous sommes à 8489 sorciers délivrés par le progrès Jérard Carasso. Par le progrès Jérard Carasso. Les sorciers sont en titre développement. Il a parcouru la Côte d'Ivoire. Il parcourt encore la Côte d'Ivoire. Et plus vous l'attaquez, plus Dieu l'élève encore. Il parcourra le monde entier. Dieu se fera encore plus de grandes choses avec lui. parce que vous êtes en train de ouvrir les portes du monde entier à son serviteur, le progrès Jérard Carasso. Kazarima, tu dois revoir ta copie. Vous êtes des pharisiens. Vous pensez connaître la loi. Vous avez la loi, mais vous n'avez pas l'esprit. Demandez l'esprit de discernement à Dieu. Demandez l'esprit de discernement à Dieu. Dieu vous donnera cet esprit. Dieu vous donnera son don de discernement pour que vous ayez les yeux ouverts, l'esprit ouvert, pour que vous connaissent véritablement qui est le progrès Jérard Carasso. C'est un homme à bénir. C'est un homme à soutenir. Parce qu'en plus de l'esprit de Dieu, en plus de l'œuvre de Dieu, en plus de l'onction qui est en lui, il a des yeux caritatives. Il a construit un orphelinat pour prendre soin des enfants délaissés, des enfants déshérités, des enfants abandonnés, des enfants qui ont été délivrés par l'esprit à son socellerie et abandonnés par les parents. Il les a cadrés dans un orphelinat et ils en prennent soin. Ils prennent soin des veuves et des orphelins. Ils les nourrissent. Chaque année, ils scolarisent les enfants. À Zaroco, il y a des enfants qui ont été renvoyés de l'école. 30 élèves. Mais lui, il a pris dans sa poche 90 000 francs pour scolariser ses enfants. À cause de 3 000 francs, ses enfants étaient remontés. Mais lui, il a pris dans sa poche pour scolariser ses enfants, pour dire que ce homme, il a un homme à grand cœur. Il a un homme qui est ouvert. Il a un homme qui est ouvert à tout le monde entier. Si tu ne comptes pas, approche-le. Si tu veux connaître sa vie, approche-le. Il est ouvert au débat. Il est ouvert au débat. Si tu veux connaître sa vie, approche-le parce qu'il a une histoire. Il n'était pas chrétien avant. Personne n'est chrétien. On devient chrétien. Personne n'est chrétien. Pour vous dire, tous les enfants spirituels, nous devons nous lever comme un seul homme contre cette chaîne de la Chine de Jésus-Christ TV et le combat de nuit et jour. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons décider nuit et jour. Nous devons invoquer le nom de Dieu pour que Dieu nous réponde et qu'il pêche ce qu'ils ont commencé. Pour qu'il récolte ce qu'ils ont sémé. C'est Goliath contre David. David, nous aurons la victoire. Nous sommes David. Ils sont Goliath. Nous aurons la victoire. Au lieu de soutenir ton collègue serviteur de Dieu, au lieu de promouvoir la parole de Dieu, au lieu de prôner l'œuvre de Dieu, vous attaquez la serviteur de Dieu. Mais vous avez échoué. Vous avez échoué parce que vous avez mis la main là où il ne fallait pas. Vous avez attaqué un enfant de Dieu parce que Dieu est dans sa parole. Avec lui, nous ferons de l'espoir et lui, il écrasera nos ennemis. Et nous avons la victoire. Nous avons la ferme assurance que Dieu est avec nous. Nous avons la ferme assurance que vous, vous allez périr et vous allez payer aux juments donnés. Je vous remercie. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada